bonjour à tous petite vidéo haul alors j'ai déjà ouvert le paquet parce que dedans il y avait des choses qui n'étaient pas pour moi donc je voulais pas que la personne les voit si jamais elle regarde la vidéo je suis pas sûre qu'elle regarde mais bon voilà je prends pas de risques donc c'est une commande craftelier sachant que j'ai commandé vendredi j'ai une bêtise non jeudi c'est vendredi été férié ouais c'est ça j'ai commandé jeudi et je l'ai reçu aujourd'hui sachant que c'est le transporteur qui a du retard j'aurais dû l'avoir déjà hier voilà donc ça a été rapide donc bon bah comme d'habitude j'ai craftelier de la petite carte la petite sucette et voilà et ensuite la commande alors on commence par quoi alors j'ai quand même jeté un coup d'oeil déjà je vais pas vous mentir bon bah déjà des anneaux on va mettre la lumière un peu plus là j'ai pris des anneaux alors des 45 en blanc comme ça des roses et des turquoises rose turquoise c'est pour aller avec les papiers que j'ai acheté je me suis pris la collection wonderland c'est la première fois il me semble que j'achète cette marque là laura bellora il me semble que c'est la première fois donc wonderland et donc les couleurs voilà je voudrais faire un tag avec donc j'ai pris les couleurs pour aller avec voilà voilà donc ça ensuite ensuite on va faire les papiers alors ça c'est une collection qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment Saturday afternoon je prononce peut-être très mal c'est des papiers que j'aime bien aussi ces collections là j'ai déjà j'ai déjà j'en ai déjà de cette collection là tout ça je peux en avoir que j'ai pas utilisé encore ouais je rachète alors que j'ai pas tout utilisé j'ai celle là que j'ai déjà en 15-15 je trouvais que ça se mariait bien avec donc je l'ai prise en 15-20 tu me piques ta sucette bon c'est rien ma fille me pique ma sucette on est mercredi donc comme elle est là elle est avec moi donc voilà alors je vous montre les papiers vite fait bon c'est pas une collection toute récente j'ai pris quelques grands aussi il me semble j'adore ces couleurs voilà là on a fait le tour c'est deux fois les mêmes donc cette collection là alors avec cette collection là j'ai pris les die-cut voilà que j'ai aussi avec l'autre collection j'ai pris les autocollants voilà donc ça c'est une collection cette collection là normalement il y a aussi les puffies je crois non c'est ça c'est pas les puffies c'est les étiquettes stratifiées ils appellent ça c'est en 3D il y avait rien d'autre avec cette collection là ben non c'est tout voilà donc ça c'est pour cette collection ensuite j'ai pris donc la collection je ne l'ai pas pris en entière là pour le coup parce que ben entre les deux en fait voilà j'hésitais entre la Wonderland et la Snowflake de Crate Paper donc Crate Paper je connais je sais que les papiers sont de bonne qualité je les adore pour le coup là j'étais pas sûre je connais pas ben je connais pas j'en ai déjà vu mais je pense pas en avoir déjà travaillé ce papier là du coup j'hésitais mais je préférais ces coloris là et ben comme j'avais un bon d'achat et tout ça mon mari m'a dit allez tente les deux donc j'ai pris les deux mais là j'ai pas tout pris donc on va faire la Snowflake en premier celle là elle est connue après les deux sont super mais enfin on peut pas tout prendre non plus quoi malheureusement j'en aurais partout sinon elle est quand même top après j'aime beaucoup la qualité du papier donc avec la Snowflake j'ai pris Snowflake je sais pas parler anglais j'ai pris les autocollants donc voilà il y en a plusieurs voilà ils sont plutôt sympas hein voilà j'ai pris ces autocollants là et j'ai pris avec cette collection là normalement les chipboards et j'ai pris des grandes feuilles aussi je vous montrerai après voilà ça c'est ce que je préfère c'est vraiment chez Crite Paper il y a Crite Paper et puis il y a aussi qui fait ça oh comment il s'appelle j'en mets pas là non là j'ai du Crite Paper c'est ce que j'ai de plus mais j'aime bien ces chipboards je les trouve super beaux voilà et ensuite donc la collection Wonderland donc chez eux j'ai pris le petit bloc 15-20 en fait les couleurs c'est vraiment les couleurs que j'adore je trouve les dessins superbes et tout par contre la qualité du papier à mon avis un peu moins bien que Crite Paper mais bon à voir en pliant et tout ça ce que ça va donner mais je trouve que les dessins sont super jolis c'est doux j'aime bien donc j'ai pris le petit bloc j'ai pris les die cuts donc vous les avez derrière j'ai pris la planche d'autocollant je les ai pris mais ils me plaisent moyennement j'aurais pas dû les prendre en fait c'est pas grave je vais les mettre quand même ça aussi ça va me servir ça aussi les mots bon bah je vais les mettre c'est en espagnol mais c'est pas grave après j'ai plus de mal moi aussi je vais bien tromper moi aussi mais bon je trouve que c'est un peu cher pour le peu qu'il y a mais bon j'ai pris pareil j'ai pris l'alphabet qui allait avec mais pareil il me plaît moyennement je le voyais pas comme ça ça servira donc ça j'ai pris les types filles et j'ai pris alors c'était le 7 30-30 les 12 papiers par contre c'est rangé dans un papier je l'ai ouvert pour regarder mais dans un papier vraiment tout fin pas de pochettes rien c'est un peu dommage je trouve parce qu'ils sont quand même pas donnés on va dire les 12 feuilles je crois que c'est 11 euros donc voilà hop mais en plus en fin de compte j'aurais dû prendre l'autre 7 bon c'est pas grave je vous le montre comme ça vous voyez les deux côtés comme ça après les papiers restent très jolis la qualité est pas mal je pense que je pourrais faire un mix avec d'autres collections avec la la crêpe paper je pense il est trop mignon celui-là celui-là il est beau ils sont tous beaux non j'aime bien voilà les étiquettes j'ai fait moins belle mais bon c'est joli quand même donc voilà ça c'est cette collection-là ensuite j'ai pris des petits tampons comme ça je trouve qu'on a jamais assez de tampons avec une petite écriture pour mettre sur les embellissements et tout ça donc voilà j'ai pris ceux-là je me suis pris c'est ce cas-là alors je cherchais une couleur comme ça alors ça c'est pour aller avec la collection je n'ai pas regardé si ça allait bien avec d'ailleurs elle est là voilà si ça allait avec je ne trouvais pas ce que je voulais voilà si c'est pas mal voilà c'est pour aller avec la collection héritage ouais si c'est bien je voulais des secondes cette couleur-là je ne trouvais pas voilà bon après le sachet est un peu petit je ferai des petites checkers ensuite là j'ai pris des papiers 30-30 des deux collections que j'ai pris donc la snowflake de Kred Pepper si je le mets comme ça vous voyez les deux côtés voilà ces étiquettes-là sont trop belles et ça je pourrais en mettre avec l'autre collection aussi la qualité du papier est quand même mieux vous ne pouvez pas voir mais franchement au toucher je dirais quand même que ce papier-là est de meilleure qualité donc voilà là les étiquettes elles sont trop belles voilà et j'ai pris aussi la collection avec l'autre que j'ai pris le petit bloc je ne vais pas le dire c'est tour des afternoon voilà j'ai pris quelques points de papier quand il y a des grands projets c'est un peu à l'envers pas grave voilà voilà ce que j'ai pris en 30-30 et dernière chose que j'ai pris j'ai pris ça alors ça c'est pour faire des comment ça s'appelle une anecdote voilà alors d'habitude je ne prends pas cette marque-là je prends cette marque-là j'en mets je ne vais pas dire partout mais j'en mets énormément sauf qu'une copine m'a conseillé cela là c'est marqué dessus une anecdote elle m'a conseillé cela en me disant qu'ils étaient encore mieux du coup et bien j'ai fait le plein donc j'ai pris un jaune j'ai pris alors deux roses j'ai pris c'est deux roses différentes mais il y en a un qui n'est pas pour moi mais j'ai oublié de le retirer de la commande ce n'est pas grave j'ai pris un turquoise un indigo alors moi je le voulais un peu bleu marine mais il n'est pas du tout bleu marine à mon avis et ça c'est un glitter alors le Starling Amber voilà je ne sais pas comment ça dans mon bazar je suis désolée c'est le bazar on va essayer voir si vous avez 5 minutes je ne sais pas combien de temps ça fait non ça ne fait pas très longtemps je pense est-ce qu'il faut les percer ou est-ce qu'ils sont en vert ah non ils sont en vert ah pas mal un peu liquide non on va attend on secoue un peu avant Adeline ici je veux faire des tout petits ouais ok ça c'est bleu celui-là on peut faire des tout petits c'est plus liquide que les niveaux après mes niveaux ils datent peut-être qu'ils ne sont pas assez liquides merci je l'ai loupé celui-là celui-là il fait je n'ai pas assez mélangé je pense j'ai fait une bêtise je n'ai pas assez mélangé je ne sais pas si je suis si je suis dans on verra avec le temps le laissant sécher ce que ça donne celui-là il fait presque blanc sur du papier blanc ça ne rend pas mais peut-être que sur du papier de couleur c'est mieux ah mince j'ai ouvert celui qui n'est pas pour moi ah ben c'est pas grave je l'aurai testé voilà aussi ils sont pas mal celui-là il est pas mal en fin de compte bon il y en a qui sont loupés voilà et après vous laissez sécher et ça vous fait après vous pouvez aller faire plus gros aussi voilà j'ai pris ça je vais laisser sécher comme ça je verrai ce que ça donne après voilà pour ma commande je vous ai montré en même temps je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu j'ai reçu hier ou avant-hier avant-hier ma commande Amazon c'est une toute petite pour le coup alors pareil non il y avait autre chose avec c'est pareil c'est pas pour moi donc je vous montre pas donc j'ai commandé dans cette boutique là j'ai pris ce daï là en fait l'année dernière je le faisais moi-même et bah cette année j'ai dit je vais pas me prendre la tête je vais acheter le daï voilà j'en avais fait l'année dernière mais j'avais tout coupé moi-même voilà je me suis pas pris la tête et j'ai pris deux lots de die cut c'est une copie à mon avis un petit peu quand même pas tout une partie donc les voilà c'est pour aller avec les deux collections que j'ai acheté parce que sur les sites on a du mal à trouver les die cut donc voilà ils sont dans les plans de tout ce que j'ai ils sont pas mal du tout donc voilà pour toutes mes commandes et bah je vous dis à plus tard une bonne journée et une bonne fin de semaine parce que je vais vous mettre la vidéo dans la dans la foulée et puis et puis bah demain si j'ai le temps je vais essayer de faire des petits tutos donc voilà de ce qu'on m'a demandé on m'a demandé quoi des embellissements et je sais pas si j'aurai le temps ça dépend si mes réunions ne durent pas trop longtemps donc voilà et bah je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard allez au revoir